Bonjour, merci de m'avoir invité, mais lorsque j'ai eu l'honneur d'avoir le docteur Honoris Causa à l'université de Liège, j'ai justement dit à l'université de Liège que je trouvais que dans tous les cursus enseignement de l'université, il serait de bon ton d'avoir un module sérieux quantitativement pour étudier les inégalités en toute matière et leur impact sur la pauvreté. Je pense que c'est pas éloigné de ce que vous avez dit avant. Si on ne se dit pas que l'ensemble des acteurs professionnels d'une société, tout métier confondu, bien sûr dans l'enseignement, mais partout ailleurs, doivent agir sur les inégalités pour éliminer la pauvreté, l'école toute seule ne le réussira que difficilement, même si elle a beaucoup à faire et qu'elle doit faire absolument et qu'elle doit bouger. C'est un peu mon point de vue. Alors voilà, je vais essayer d'être courte aujourd'hui. Je viens en effet du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Ça veut dire que l'apport que je peux donner aujourd'hui, il nous vient de familles que nous rencontrons régulièrement et qui sont confrontées à toutes les institutions de la société qui toutes, d'une façon ou d'une autre, les maintiennent dans le trop peu de tout, qui toutes, d'une façon ou d'une autre, focalisent sur les inégalités en quelque sorte et donnent peu d'opportunités de pouvoir sortir de ces ségrégations qu'on vit dans l'école, mais qu'on vit dans d'autres domaines, etc. C'est pour ça que j'apprécie à la fois d'entendre les jeunes d'entrée de jeu et d'entendre aussi qu'ils voyaient ségrégation au sens large en disant « on fait des vidéos sur tout ce qui concerne la ségrégation dans la société », parce qu'en effet, le lieu de l'école en est un, en est un majeur, mais les autres le sont aussi. Ce que je peux vous transmettre de la part des familles, c'est quoi ? Ça ne vous étonnera sans doute pas, c'est qu'à priori, tant qu'on n'a pas encore été en confrontation avec l'école ou bien si on n'a pas gardé un extrême mauvais souvenir de l'école pour soi-même, on espère beaucoup de l'école. Et puis malheureusement, l'espoir, dans beaucoup de situations, pas toujours, on ne doit pas faire de généralité, il se liquéfie, il se dissout, il devient compliqué, etc. Et il devient compliqué pour toutes sortes de raisons qu'on vient d'entendre, mais il devient compliqué parce que finalement, l'école rencontre extrêmement difficilement, soit ne rencontre pas, et dans certaines écoles ne veut pas rencontrer, les critères que vous mettez derrière votre proposition d'une école avec une place librement choisie, d'une certaine façon, mais aussi désignée, qui soit garantie, donc qui offre de la sérénité, qui offre qu'on sorte du stress, etc. qui soit proche, qui soit de qualité, qui soit gratuite et qui soit dans la mixité. En fait, si on résolvait ça, évidemment, on résout une énorme partie du problème de la ségrégation qui existe. Mais je vais me focaliser principalement sur la mixité parce que ça me paraît quelque chose de particulièrement intense et prégnant. L'école doit tout faire, en effet, pour faire de la mixité sociale. Et en effet, je pense qu'on ne saura pas faire de mixité sociale si on n'enlève pas des privilèges à ceux qui veulent les garder. Et si on n'en donne pas à d'autres, alors ce n'est pas donner des privilèges, c'est garantir du droit. Du droit aux familles, du droit aux enfants, du droit aux enfants dès le maternel et jusque dans le secondaire, et le plus tôt possible dans la mixité sociale. Parce qu'on le voit dramatiquement et on n'a pas à reprocher aux familles, on n'a pas à reprocher aux enfants, aux jeunes, etc. C'est plus on est ratatiné dans un espace de vie étroit qui n'ouvre pas des portes dès le plus jeune âge, plus on intègre comme la norme la réalité du trop peu de tout que les dispositifs sociétaux nous offrent, l'école en particulier. Et donc, dès qu'on intègre comme la norme le trop peu de tout parce qu'on n'a pas l'air d'être à la hauteur, on n'est pas au bon moment, au bon endroit, on n'a pas fait le bon choix, on ne s'y prend pas bien, on n'est pas dans les bons rythmes, on n'a pas compris les normes, etc. plus on se convainc de la disqualification dans laquelle on est. Et donc, il y a une auto-intégration forte et puissante et rapide dans la vie des enfants et des jeunes, du fait que tout ça n'est pas pour moi, etc. Alors, heureusement, quand il y a des jeunes, des enfants, des familles, des parents qui osent affronter ça, qui osent parfois se rebeller, etc., lorsque ça ne se retourne même pas contre eux, parfois, du fait d'oser, en quelque sorte, s'attaquer au système, mais tant mieux aussi quand il y a des groupes et des collectifs, et j'entends que les jeunes le font tout à l'heure. Tout à l'heure, quand vous avez dit qu'il faut que certains perdent des privilèges pour que d'autres en gagnent, perdre des privilèges, c'est aussi gagner autre chose. Ça serait aussi gagner en ouverture démocratique, pour ceux qui possèdent tout. Ça serait aussi gagner en paix sociale potentielle. Ça serait aussi gagner en intérêt pour la diversité dans la société. Alors, on va se dire qu'il y a des riches qui sont peut-être prêts à ça, mais il y a des riches cyniques aussi, qui s'en foutent de ça. Et donc, je pense que c'est par la réglementation et la contrainte qu'on doit pouvoir mettre en place des dispositifs. Alors, j'ai bien lu que dans votre proposition de décret, il y a de la réglementation et de la contrainte. Il y a aussi une ouverture au droit à la liberté, puisque encore un choix possible, etc. Mais il n'empêche qu'il y a de la contrainte. Et moi, je pense qu'on est dans une société qui est dans une violence telle aujourd'hui que si, en cette matière-là, comme en matière climatique, comme dans bien d'autres matières, on ne réglemente pas et on ne régule pas pour arrêter la captation des richesses par toujours les mêmes, on n'en sortira pas. Et l'école doit jouer son rôle dans ce sens-là aussi. Et une richesse, c'est la mixité sociale. Et donc, empêcher la mixité sociale, c'est vraiment une violence ultime. Et donc, tout ce qui est une entrave à ça, je pense, doit être combattu fortement. Je voudrais juste faire une comparaison. Vous m'avez rappelé un chercheur que vous, vous connaissez probablement, Wilkinson, qui est chercheur britannique, etc., qui, il y a déjà un certain temps, avait sorti toute une étude sur l'égalité est meilleure pour tous. Alors, lui, ce qu'il avait étudié là, ce n'était pas l'école, il avait étudié la réalité de l'état de santé de population sur tous les continents dans le monde entier. En comparant, en fait, les pays où les écarts de revenus étaient les plus bas et les pays où les écarts de revenus étaient les plus élargis. Donc, plus de riches, plus de pauvres, etc. Et il avait pu constater que l'état de santé de l'entièreté de la population sur divers items, il a étudié ça sur la mortalité infantile, sur le diabète, sur l'obésité, etc. Eh bien, il a pu constater que partout où les écarts de revenus étaient les plus bas, l'état de santé de tout le monde, y compris des plus riches, était meilleur. Partout où les écarts de revenus étaient plus importants, l'état de santé de tout le monde, y compris des plus riches, était moins bon. Alors, évidemment, il était beaucoup moins bon pour les plus pauvres, tout ça avec une relativité, mais ça dit aussi qu'en effet, dans l'intérêt collectif, on a intérêt à avoir une école dans la mixité sociale absolument et ça me paraît au moins très très important. Donc voilà, je trouve que l'audace du travail que la paix de fer, en tout cas, nous, on y adhère parce qu'il faut prendre des directions audacieuses, il faut oser aller vers des chemins, je veux dire, que certains disent, mais enfin, c'est impossible, c'est pas... Mais l'impossible et l'inadmissible, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, pour enrayer cet impossible et cet inadmissible, je pense qu'il faut aller absolument dans ce sens-là. Et donc voilà, comme on doit être court aussi, je terminerai en disant que c'est un soutien, en tout cas, à toute la démarche et prêt aussi à pouvoir être à des endroits de discussion pour se demander comment la démarche, elle peut être réfléchie sur les sphères urbaines, sur les sphères rurales, sur des particularités, etc. Je trouve que c'est très très important. On en a besoin dans cette société, de la mixité partout, en tout, et rapidement. Merci. Applaudissements. 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 ...